oula ou la 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 tous et bon comeback sur anima gaming est ce que j'ai modifié ma performance tout de suite je ne crois pas elle était bonne et de retour sur fall guys parce qu'avant de lancer un nouveau jeu je vais être franc avec vous j'ai fait trois tops dont un en groupe et j'en ai enregistré aucun donc ça commence un petit peu à me frustrer à chaque fois que j'en fais ça passe dans les oublis l'impression que c'est ah non c'est mon casque j'allais dire que c'est bien bas quand j'aille peut-être augmenter un petit peu le son du jeu j'ai absolument pas fait gaffe à ce que j'allais faire ok c'est le truc avec les portes qui rentrent avec mon tigrou c'est vrai ah bah oui ça aussi vous l'avez pas vu non plus que ça n'a pas été enregistré mais en gros j'ai essayé de jouer de temps en temps avec un pote mais à savoir j'ai dû renoncer quand même parce que mais il a un micro de merde et on va dire entre copains ça passe mais en vidéo comme ça c'est un peu dramatique merde j'avais fait de la merde j'ai même pas réussi à sauter voilà non il faut que je me fasse le même ça avec le même ça avec la même c'est bon j'y suis mais c'est pour ça en fait de temps en temps je lançais les parties avec ce pote là je me pose la question est ce que j'enregistre ou pas au bout de cinq minutes j'entendais que voilà pourtant le pire c'est qu'il a pas un pc de merde il a pas une qualité de merde ou quoi que ce soit mais sa façon de jouer ou de ses micros d'ailleurs la dernière fois je suis même pas sûr quoi il avait branché mais mais bon c'est comme ça c'est comme ça mais bon j'ai l'impression d'être un lâche d'ailleurs je suis pas les voir depuis le temps si on a qui ont fait plus de top 1 je me rappelle que la dernière fois ils étaient à 42,5 un truc comme ça tout est possible en plus j'avais réussi de ces strats par exemple je sais pas si vous voyez les preuves où en fait vous prenez une batterie et que vous repeignez le seul en fait des petites cases du sol en mode il vous faut le plus de casques l'équipe adverse eh ben un moment j'ai fait gelé en piquant une batterie à l'adversé aux adversaires mais ça a tellement bien marché les gens ne comprenaient pas non mais mais non mais par le confin j'étais peut-être concis un le gars qui veut passer à droite et moi qui veut passer à gauche voilà là ça passe voilà voilà prend ton temps prend ton temps et tu plonges voilà ça ça fait des points on est là t'essayes aussi et voilà déjà 11 points easy ah ouais en fait c'est un doré c'est pas à la limite est ce qu'il vaut mieux pour ça commence à se qualifier quand il faudrait mieux que je fasse attention tiens j'ai bien envie de tenter à rater mais ça se tente ok c'est comme ça que ça se tente on y retourne ça je suis chopé voilà j'avoue en fait tu pourrais tout faire juste ici sans t'emmerder mais oui avec les batteries effectivement et mon pote qui me disait bah merde qu'est ce t'as fait comment ça se fait qu'on les a éclaté comme ça le truc c'est qu'au début en fait on était quatre joueurs de chaque côté et on avait trois batteries chacun donc en gros le truc que j'ai fait c'est que j'ai laissé les batteries à mes potes moi j'ai direct foncé sur les ennemis et à partir de là bas c'est simple une fois que vous vous retrouvez à quatre batteries contre deux il reste plus qu'à vous balader mais c'est vrai qu'il ya des jeux que les gens ont parfois du mal à comprendre c'est comme un moment il ya un truc avec les fruits en fait tu as des fruits qui tombent du plafond il faut que tu ailles sur la casse correspondante par rapport au nombre de fruits et ben encore la dernière fois que je regardais des vidéos il ya des gens la moitié se faisait limite parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas compris les règles que voulez-vous j'ai l'intelligence d'un folk aïs c'est comme là ça tombe il y en a qui n'ont pas percuté qu'il y avait des ronds bronze or argent il faudra que je regarde s'il est dans la logique voudrait dire que les argents rapportent plus que les bonnes faudra voir faudra voir ça tombe c'est pareil est ce que de plus tu vas sur ta trois zones si tu veux sur la dernière zone est ce que ça arrive au nom pas ça pas ça pas ça pas ça ça c'est vraiment un jeu de chat qui va te dire dès le début si tu as un avantage ou pas parce que c'est simple si le jeu où il ya les bulles et que juste derrière toi tu as un putain davantage par rapport aux autres c'est pas ça qui va faire que tu as gagné mais c'est un moment tu dois tout traverser ah bah là il les met plus d'avancé c'est pas qu'on a s'ils les mettent là ok je vais d'abord les sursuivre il n'y a pas de doré il n'y a pas de doré ok on est quand même un certain nombre c'est pas trop mal pour un début est ce que j'essaierai pas de fuir là ça va directement se terminer la voilà de temps en temps faut pas hésiter à regarder quand vous voyez qu'une épreuve se termine aller chercher ailleurs quoi oh là là oh là là oh là là les points que je rapporte bah il m'en manque un je suis qualifié bah voilà bah je dois avouer c'est la première fois que je passe avec autant de facilité celui là c'est c'est un des jeux en général où de temps en temps que d'y vas-y les gens ils sont déjà tous sur le truc ça va disparaître ça va paraître ailleurs tu autant aller attendre de l'autre côté finalement c'est pas sur le bon truc que ça revient par exemple lui vient de se relancer je comprends pas c'est le premier truc tu vois il aurait pu mettre d'autres mini jeux mais il s'est relancé sur lui bah du coup j'aurais peut-être la médaille d'argent qui parlait je sais pas quoi dans les défis ils n'ont pas pris lors là bas là là franchement mon travail je montrais là dessus et j'aurais visé que lors tu vas s'arrêter tellement la misère niveau qualification moi mon tigre ou mais j'ai plus une thune du coup j'ai encore toutes mes couronnes mais j'ai plus une thune et du coup j'avais gagné quoi comme finale j'avais gagné pas l'hexagone mais les trucs un peu équivalent où ça fondait avec de la pesanteur j'ai gagné comment s'appelle la course au temple j'ai réussi à le faire une fois basse et c'est le truc que j'ai réussi à faire solo et je sais plus qu'on avait gagné en couture enfin en équipe d'ailleurs je me foutais de la gueule de mon pote parce que je lui disais là j'en reviens pas le gars il m'aura fallu 25 à merde avec les fruits il m'aura fallu 25 heures pour faire un top 1 le gars il aura fallu deux heures une bonne équipe en plus il avait servi à rien mon pote parce que c'était en mode qui découvrait un peu les missions et tout c'était ouais tu vas voir enfin c'est avec le système des points je sais pas si vous connaissez mais en gros à chaque fois il était un des premiers éliminés et j'étais en mode allez l'équipe si vous aussi vous êtes comme moi ça devrait aller ça ça fait peur parce que vous une fraise faut dire ce qui est ça c'est le fruit qui peut tomber sur la gueule vraiment hasardeux n'empêche première game de la semaine ici final première game et j'avais cru griller avec un pot de bol c'est encore le temps je te rappelle d'ici dix minutes un bon pote est peut-être mon futur patron en tout cas quelqu'un que j'apprécie beaucoup je ne connais pas du tout ok j'ai pas regardé mais c'est pas le temps on va passer sur le côté je sais pas pourquoi je sens qu'il faut aller sur le côté il faut que ça bout s'il faut gagner du temps voilà sans rebondir oh c'est chaud c'est chaud c'est j'aurais pas pu passer au dessus quoi qu'il arrive non 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 allez on y croit si les gens fondent non 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 là ils ont trop d'avancé tant pis quoique s'ils ratent le dernier saut comme des cons moi j'en ai vu plus d'un faire ouais non non il y avait trop d'avancé je vais quand même en refaire une avant d'appeler mon pote parce que là la vidéo elle fait combien de temps ça doit être vraiment pathétique ça doit faire à peine 10 minutes mais bon moi ça fait remonter mes cul d'eau il me semble 400 plus d'eau si on va en finalement ah oui j'ai attrapé personne c'est vrai 440 ok oh ah oui j'ai 13 couronne encore oui le prochain truc que je gagne c'est une couronne et j'ai 13 couronne c'est pas rien messieurs dames exactement 11 minutes on va s'en faire son on arrive à la finale encore une fois ça on s'en fera peut-être même une troisième ah là là ça parle encore de monsieur zemmour et b et b et b monsieur zemmour que dire que dire que j'ai rien conclu en particulier on va pas se mentir que s'ils se présentaient à la droite il aurait plus de chances que de gagner comme marine le pen mais j'aime pas c'est comment dire bien sûr faut des équipes par l'islam c'est ça devient n'importe quoi tant qu'ils parlent pas d'islam ça passe mais ce côté un peu pathétique je suis censuré anani nanana le gars qui parle de deux poids deux mesures il faut se rappeler que c'est quand même le mec qui a insulté une bonne partie de la france en directement à la télé et qui est venu chialer quand un mec a dit tu veux un dos dans le cul alors qu'il avait même pas touché je sais plus finalement si ça avait été je crois que ça avait dû aller jusqu'au procès il avait dû porter plainte je sais pas s'il ya eu des sanctions à moment tu vois toujours ces chiens qui chialent sur la liberté mais dès quelqu'un s'en sert pour merde pour une autre liberté que la leur c'est dramatique quoi c'est à ces gens qui appellent au deux poids deux mesures alors qu'ils le patrick il pratique c'est comme là tout à l'heure je voyais bien sûr encore en corrélation avec zemmour tout à l'heure le coup de la comment dire d'une journaliste voilà tu as qui est considéré comme antisémite parce que bien sûr à lui a fait une petite moustache nazi enfin après on vient parler de liberté d'expression de charlie et tout j'ai envie de dire quand tu vois ça et que c'est les mêmes en fait c'est les mêmes qui vont se retrouver choqué en mode c'est pas normal c'est antisémite c'est pas bien nana nana et à l'inverse qui vont comment dire c'était juste c'était juste et qui vont tout faire pour censurer quoi les mecs ils vont pleurer sur la censure mais ils vont censurer il ya des moments tu as quand même envie de dire putain au lieu de dire de la merde tu veux pas fermer ta gueule c'est vrai que c'était mon moment pour choper là je voyais tout le monde en fait qui est en train d'essayer de faire le défi choper les 15 fois j'ai pas ce réflexe de faire le con enfin mais bon voilà enfin c'était pour dire j'ai rien contre zemmour limite honnêtement je vais te cache avec vous je préférerais un zemmour président qu'un macaron encore président ou quand je vois sarko qui revient le voleur mais il n'y a pas longtemps pareil je me suis refait un documentaire un peu sur tout ce qui était cadavie et tout sarko qui comme dans des émissions osse dire c'est qui que vous croyez un menteur un tueur un dictateur un voleur alors que honnêtement monsieur sarkozy il m'entend pas bien sûr mais si vous voulez lui répéter que vous le croisez menteur venant d'un politicien voleurs venant de sarkozy je me rappelle il n'y avait pas que kadhafou il y avait aussi bettencourt un niveau les détournements tueur kadhafi j'ai pas l'impression que ça a été très coubertin dans l'esprit ce qu'on lui a fait sans compter que le mec sarko il avait accepté l'argent de kadhafi et après a été voir les ennemis de kadhafi pour prendre de l'argent et l'insulté et tout mais enfin voilà vous les c'est les gens les plus malhonnêtes au monde qui vont crier aux autres soyez honnêtes ouais façon je n'en vois pas un qui pourrait se présenter comme on dit déjà pas sarko pas valse pas le pen mélenchon j'y crois plus non plus c'est plus des belles paroles et de la merde qu'autre chose là bas ou là bas non je vais je vais aller là pour essayer de s'en faire quelques-uns ici à j'en ai eu qu'un merde maintenant on va se casser il ya un autre jeu qui va s'ouvrir normalement on va aller vers les rebonds ici on va croire au rebond non ah putain voilà quand je vous dis que ça pèse on va essayer d'aller récupérer le doré les gars vas-y si je peux gagner du temps là non mais qui c'est qui m'a poussé nique ta mère nique ta mère faut que j'arrive à monter sur le tuyau et j'y arriverai pas j'y arriverai pas je suis baisé je crois que ça va être l'élimination pour moi ce coup-ci alors le doré il est reparti voilà ça a été très mal calculé de ma part en fait je crois que je vais rester ici espérer que ça revienne on va prendre le dernier pour débloquer voilà c'est parti à côté au cas où tu as sorti lancé ici mais honnêtement j'y croyais pas trop non non mais sérieux là un moment mais putain à 24 qualifié quand il ya 24 places ils ont eu j'allais dire faut que j'aille tenter le rose à vous en fait de base j'ai envie de dire c'est censé être perdu mais il ya tellement de joueurs là est-ce qu'on arrive à aller vers le dos révas il faut que j'aille sur la grenouille carrément qui m'est pu qui m'expulse mais je l'aurais pas à la bâtard bâtard on a les mêmes on a les mêmes j'ai fait de la merde bon une dernière mais donc on a déjà enlevé une bonne partie il ya qui qui peut se remettre un valse il est capable de se représenter s'enculer blanco mais enfin voyez encore les élections politiques c'est pour ça qu'ils ont tous très peur d'eric zemmour actuellement parce que il n'y en a pas un pour rattraper les autres un ah oui aussi la mère de paris la martine au brille à qui se présente la meuf qui a réussi à fait qu'a failli réussir à couler paris qui a pas fini ses travaux et qui arrête pas de jouer sur son féminisme à la con alors qu'elle est incapable de quoi que ce soit façon quand tu vois que certaines de vos polos de nos au moins nos politiciens moches on sait que c'est des enculés on sait quand même qu'ils ont une certaine compétence quand tu fous des bimbos comme ça à la conne encore bien sûr la beauté n'enlève pas l'intelligence mais à un moment quand tu as juste une bimbo qui fait des numéros j'espère que je tiens pas elle aura pas quand même l'intention de se présenter aussi le seul effectivement qui pourrait rattraper un peu le reste du pâté ce serait florian philippo il me semble et encore il n'a pas prévu de se présenter de ce que j'ai compris apparemment il aurait peut-être un arrangement pour que macarons repassent et que lui ce soit le prochain mais voyez quoi enfin je sais pas ce que les gens pensent mais sera tapé 50 macarons faut dire qu'il ya des gens qui aiment se faire baiser quoi c'est tout ça passe ça passe en plus tard j'ai presque pas cru mais c'est quand même dingue se dire qu'on a un président qui a été élu parce qu'il est beau il est jeune et la dynamique qui leur a fait une grosse merde et que finalement les gens par déception des autres partis seraient capables de voter pour lui quoi c'est alors bascule bascule exact ça va être juste ça va pencher et on n'oublie pas si jamais on a le temps à la fin on agri c'est ça qui me fait perdre pas mal d'espoir dans ce monde c'est vraiment que les gens ne tirent plus de conclusion de leurs erreurs quoi ils en ont plus rien à je me rappelle la dernière fois que j'ai parlé politique qui avec mon père c'est qu'on va dire mais j'ai été choqué quand le de fin c'est pour c'est pour l'expression grand respect pour mon père tout ça s'il vous plaît quand le gars me sort ouais mais s'il disait la vérité il serait pas élire donc en gros tu assumes entièrement délire des menteurs pour non non alors là c'est pas moche enfin tu te déplaçant tu fais des efforts exprès alors que tu sais qu'on va te mentir quoi un moment et pourquoi c'est pour ça que parfois j'ai plus de respect envers les abstentionnistes qu'autre chose ce qu'il faut dire ce qui est un va putain on va on va s'écrouler mais oui mais voilà il ya des moments on peut pas on peut pas vas-y je me relance quand même dernier mais c'est quand même bien qu'on en soit à se dire à chaque fois ouais c'est la peste ou le choléra encore une fois c'est un peu ça et encore ils ont pas encore dur si le truc parce que je me rappelle que sur les dernières élections après les dernières élections ils se posaient la question est ce qu'on interdirait pas les petits candidats parce que les petits candidats ça veut dire les candidats indépendants qui souvent effectivement ne vont pas jusqu'au bout prennent du temps d'audience tout ça je ne crache pas dessus mais c'est un peu les mecs indépendants en réalité qui pourrait en dire qu'ils ne seraient pas les plus compétents mais qui pourrait avoir la meilleure mentalité pour y arriver j'ai pas quitté non j'ai relancé on est d'accord j'ai relancé ouais mais pour vous dire de l'hypocrisie du truc voilà un moment ils voulaient même arrêter les petits candidats parce que pour eux ça prenait du temps de l'argent mais c'est quoi la réalité c'est que les gros candidats ils se connaissent tous et c'est toujours les mêmes donc à un moment si on interdit les petits candidats eh ben voilà il y aura plus jamais d'opposants qui sera pas partie de la fraternité quoi c'est exactement ça non mais comment on peut décaler autant sur les côtés les mecs qui me pomme mais regardez je cours tout droit je vais tout droit les mecs qui me foutent tout sur le côté pourtant je suis au milieu le marc non 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 j'allais dire qu'on essaie de choper des gens allez une deux trois noms pas sur ce jeu non regardez comment ça monte les qualifications ça sert à rien ne prenons pas le risque mais pour ça vous voyez toujours cette hypocrisie où les gens vont vous dire ouais mais après s'il ya personne d'autre qui se présente en face c'est normal ouais mais après c'est interdit que d'autres se présentent en face c'est normal que personne d'autre se présente en face non non mais c'est pour ça que parfois la politique comment dire c'est très triste mais c'est à la fois ça peut être à la fois aussi très drôle moi je me rappelle pendant le confinement à un moment les mecs sans scrupules sans aucun complexe dire oui par rapport à la même période que l'année dernière du genre sur tel mois d'entre tel mois et telle date enfin telle date et telle date il y a eu trois à quatre fois moins d'accidents comparé avant donc la sécurité routière marche maintenant c'est juste que si un moment tu as interdit les gens de sortir de telle heure à telle heure qu'à un moment que tu leur a interdit de faire autant de kilomètres tu leur enlèves leur liberté effectivement les gens ne bougent plus donc il ya moins d'accidents à surprise mozo faut que tu vois il ya des fois tu en veux dire mais comment peut-on être aussi con tu vois et essayer de faire passer ça ça c'est grâce à nous c'est vous voyez c'est c'est nous qui avons fait ça c'est génial c'est nous non non c'est juste la logique qui a fait ça et et toi ta sécurité routière ou pas ça aurait rien changé quoi vous voyez parfois l'hypocrisie de la joie pareil en système hypocrite celui qui m'avait fait le plus rire c'était françois hollande françois hollande qui après son débat fait un petit bilan de sa politique et qui se rattrape simplement avec le coup de ah ouais mais le mariage gay le mariage pour tous c'était sous mon mandat tu vois donc le gars tout fier effectivement le mariage pour tous était sous son mandat mais ce qui l'aurait pas rappeler l'enculé c'est qu'effectivement le mariage pour tous quand il ya commencé à voir les manifestations et qui commençaient à y avoir des logos arc en ciel lgbt pro mariage pour tous à il se faisait arrêter les mecs à merde il était totalement contre il a fait toute sa politique contre quand il a vu qu'il était acculé qui pourrait rien faire il a dit je suis pour et après elle avait vu l'idée elle est moi il ya des moments où tu as envie de dire mais vous avez vraiment honte de rien quoi allez allez qu'est ce qu'il me fait là essayer de faire quelque soit encore tant qu'il on peut en faire tiens plonge et là on va commencer à bouger là on va commencer à bouger le doré je suis pas sûr le doré je préfère tenter celui de là bas parce que celui de là bas il a été j'allais dire il a l'air beaucoup plus facile à avoir alors on va essayer d'aller sur d'autres jeux on va essayer de venir sur ce ok c'est celui là bas voilà c'est plus facile dans un sens que dans l'autre j'en ai 11 oh il y avait le doré mer 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 il ya moyen le doré en plongeant en plongeant effectivement ah bah il a été zéro de qualifier ça se tente encore ça se tente encore là bas là bas là bas là bas tu vois parfois tu as envie de faire de la stratégie en mode mais si je passe à côté peut-être que je sais plus si on plongeant on peut pas l'avoir bon il m'en manque un dernier on va pas chercher le gros on va aller chercher les simples là bas il m'en faut juste oh ok ok et c'est maintenant que je fais de la merde bien sûr allez 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 limite juste 1 1 1 1 1 voilà c'est fait mais voyez comme quoi parfois les gens ils sont totalement contre un combat et tout et à la fin vont s'en vanter mais c'est j'ai envie de dire la moralité du truc c'est pour ça et même au long j'ai pas envie de dire la seule chose belle qu'est dit aux langues c'était après son mandat effectivement quand il revenait dans les documents documentaires du bataclan un moment il disait qu'effectivement il exécrit le terrorisme et ce que j'ai toujours pensé parce que les terroristes n'ont pas visé leurs ennemis c'est à dire les personnes décisionnaires de ce qui se passe dans leur pays parce qu'on peut comprendre la logique d'un terroriste qui est de ah bah tel pays est venu dans mon pays ils ont buté toute ma famille je vais m'en occuper limite on pourrait comprendre mais le fait qu'ils visent des civils à un moment c'est vrai qu'il a dit je regrette et bien qu'il espérait pas de viser que ce soit encore des civils qui c'est la seule belle phrase qu'il est dit sinon on va garder sarco c'est on se rappelle plus de lui avec sa relation carla bruni hollande c'était julie gaillet à mon dieu le tombeur de ces dames flamby le tombeur de ces dames tu as des moments tu as envie de dire mais putain vous avez rien de mieux à foutre quoi je veux juste chopper des bâtiments tu bouges pas toc 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 aïe il veut se lâcher alors mon gars alors mon gars ça va être batte à lala j'ai j'ai lancé les hostilités je reconnais c'était vraiment putain de ce monkey oh ça c'était pas le moment hololol et aucune plateforme qui tombe oh putain j'ai mal couru faut que j'arrête de partir dans l'autre sens 3 sur 6 3 sur 6 et j'ai voulu agripper un bec à terre il y en a trois qui sont tombés d'un coup mais depuis plus personne ne bouge ça résiste je suis étonné qu'effectivement les gars il n'est pas de fruits absolument rien rien qui tombe je louche chez lui dans le chelou mêque tata ta 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 fauf en craquer a pu termes et à vouloir faire mal pourquoi y en a pas eu 6 éliminé il y avait du temps dans ce qu'on fait qu'un de plus allez on y croit le temple et le top 1 bordel n'empêche un épisode trois parties de finale il me semble que ça va être la finale pour l'instant ah oui ça va être juste ça ça va être compliqué ça au moins c'est plus ou moins compliqué pour tout le monde faut juste pas tomber sur un enculé qui agrippe un mec comme moi quoi il va y avoir bagarre avec lui il va y avoir bagarre moi j'avoue je vais comme toi je vais tranquille il n'y a pas de mort pour l'instant il n'y a pas de mort je suis le sol tigre oh non non il m'a tourné autour j'ai gagné je sais pas si le gars il l'a fait exprès mais en tout cas ça m'a totalement baiser parce que du coup en fait il m'a tourné autour j'ai essayé de passer devant et en fait mon perso essayer de le contourner logique il aïe maintenant mais ça c'était de la merde eh ben tant pis je vais vous laisser là je vais appeler mon à mon camarade et des bisous à bientôt 31 minutes parfait